Après la défaite contre Strasbourg, qui a été une grosse déception tant par son résultat que par son contenu, l'OM doit maintenant relancer la machine en battant Angers au Vélodrome. Angers, c'est la lanterne rouge du championnat qui a montré beaucoup de lacunes jusqu'à présent, mais leur ambition sera logiquement de montrer un tout autre visage contre nous. Dans l'avant-match, on va faire le résumé de la conférence de presse comme d'habitude, on va essayer d'imaginer la compo en tenant compte des absences, ensuite on passera à l'analyse des deux équipes, aux joueurs à suivre, et on terminera avec mon pronostic. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous avez vu juste. Dites-moi aussi comment vous sentez ce match contre Angers, est-ce que vous êtes très confiant ou quand même un peu méfiant après la prestation à Strasbourg ? J'attends vos ressentis dans les commentaires de la vidéo. On commence sans plus attendre avec un focus sur la conférence de presse de jeudi après-midi, c'est Roberto Dezerbi qui a été le premier à s'exprimer, d'abord interrogé sur la défaite du week-end dernier, il rappelle que l'équipe est en construction, qu'il fallait encore définir le jeu et l'équilibre en règle générale, et qu'il fallait passer par ce genre de défaite pour progresser. C'est un peu le maître mot à chacune de ses conférences de presse, mais il a dit à nouveau qu'il voulait que ses joueurs montrent du caractère à chaque match, et qu'il montre après cette défaite à Strasbourg que ce n'était qu'un accident. Il a aussi été questionné sur la situation de plusieurs joueurs, il a d'abord dit qu'il était satisfait du début de saison d'Aminarit, même si ça a été plus compliqué contre Strasbourg, mais en précisant que Carboni se sent bien, et qu'il est une solution à ce poste de milieu offensif axial. Il a aussi défendu Wai en rappelant qu'il était arrivé tardivement, qu'il n'était pas à 100% et qu'une blessure était venue retarder encore un petit peu plus son retour en forme. Il ajoute aussi que ses coéquipiers doivent être capables de mieux le trouver. Il a répété qu'il était très content de ce que propose Rulli dans tous les domaines, il se dit satisfait de ce qu'apportent Lirola et Garcia qui étaient pourtant indésirables il y a encore un mois, souvenez-vous. Il parle de deux bons joueurs qui travaillent bien et qu'il considère maintenant comme de vraies solutions. Il a aussi confirmé qu'il avait mis Hoiberg en défense pour avoir un droitier aux côtés de Cornelius et Brassier, on s'en doutait un petit peu, malheureusement pour nous ça n'a pas fonctionné bien au contraire, mais Desherby justifie ça par la nécessité de s'adapter à l'absence d'un joueur majeur comme Merlin, et on se doute bien que c'est pas simple. Après c'est Géronimo Rulli qui a répondu aux questions, il est notamment revenu sur les deux pénaltys qu'il a arrêtés en expliquant qu'il travaillait beaucoup à ce niveau là, qu'il regardait attentivement la course de l'attaquant avant de prendre sa décision, qu'il s'intéressait beaucoup aux courses des attaquants de manière générale pour les retenir, pour les apprendre, mais il reconnaît quand même qu'il y a une petite part de chance dans l'exercice. Il a aussi expliqué que les clean sheets étaient un axe de progression important et que c'était un objectif personnel, seulement un clean sheet en 6 matchs, il y a vraiment moyen de mieux faire, même sur des matchs qu'on a remportés on trouve toujours le moyen de prendre un petit but, donc c'est vrai que c'est un axe de progression important. Questionné sur son rôle en sélection, il explique qu'il est toujours très fier de représenter son pays, même s'il ne joue quasiment jamais, pour le coup il y a peut-être un coup à jouer puisque Martinez est absent lors du prochain rassemblement, il ne sait pas s'il sera titulaire, mais il précise qu'il travaille énormément pour être prêt le jour où le sélectionneur décidera de le faire jouer. Il s'est aussi montré élogieux envers Delangueux et Van Neck, il explique qu'il y a un très bon groupe à l'OM, l'un des meilleurs de sa carrière, et un groupe qu'il compare avec celui qu'il a connu à Villareal. Il ajoute qu'il est très content de retrouver Carboni et Balerdi à Marseille, pour finir il nous dit que Chillavert et Buffon étaient ses idoles de jeunesse, et aussi que Dibou Martinez et Courtois étaient les deux meilleurs gardiens du monde actuellement. Sur le 11 de départ maintenant, Karim Atab a donné quelques nouvelles concernant les blessés, Merlin a repris la course à l'entraînement, ça c'est très positif, Rongier a repris l'entraînement avec le groupe alors que Maité sera lui de retour la semaine prochaine. En revanche, Ismaël Coné sera absent plusieurs semaines suite à une entorse de la cheville gauche. Pour la compo, je pense qu'on reverra le duo Balerdi-Brassi en défense centrale, à droite on aura sans doute Murillo, mais c'est sur le côté gauche qu'il y a le plus d'interrogations, avec plusieurs possibilités. Par exemple, mettre Brassi à gauche, et dans ce cas-là, mettre Cornelius avec Balerdi. On peut imaginer Lirola dépanné à ce poste-là, ou alors la première titularisation d'Ulysse Garcia. Desherby a ouvert la porte, et ce serait pas illogique, parce que c'est le seul latéral gauche de Métier en dehors de Merlin. Au milieu, ce sera sûrement Hoiberg et Kondogbia. Rabiot a joué un peu plus d'une demi-heure le week-end dernier, mais je sais pas s'il est prêt à débuter pour autant. Offensivement, je m'attends à revoir Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche et Wai en pointe. Mais on pourrait avoir un petit changement dans l'axe. Desherby a laissé planer le doute sur la présence de Carboni dans le 11. Il a expliqué qu'il se sentait bien, qu'il venait d'enchaîner deux semaines d'entraînement. On le verra peut-être titulaire pour la première fois de la saison, mais à confirmer au coup d'envoi. En pointe, Wai n'est pas dans une forme fabuleuse bien sûr, mais c'est un match qui peut lui permettre de reprendre de la confiance. Ça n'empêche que Mopé mériterait aussi d'avoir du temps de jeu, mais Desherby a parlé éventuellement de la possibilité de les faire jouer ensemble, mais à voir. On passe à l'analyse de la dynamique des deux équipes, en commençant par l'OM qui va retrouver le Vélodrome après deux matchs à l'extérieur, même si le stade sera malheureusement privé des MTP et du CU84, qui ont été sanctionnés d'un match de fermeture après OM-Nice. Ce match face à Angers, ça ressemble à l'occasion parfaite pour rebondir rapidement après la défaite du week-end dernier. Une défaite qui est totalement méritée, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Strasbourg nous a fait déjouer grâce à un pressing intense, ils ont été bons dans la création d'occasion, avec Nanasi et Bakwa qui nous ont posé beaucoup de problèmes sur les côtés. Il y a aussi Emega qui était un danger permanent, même si Ruli a gagné la plupart de ses face-à-face contre lui. L'OM n'a pas réussi à être aussi impactant devant, au final il n'y avait que Greenwood qui apportait un peu de danger, Wai c'était très compliqué, Luis Enrique c'était pas très éclatant non plus, on peut dire la même chose d'Arit qui était bien cerné par leur défenseur, mais qui a aussi été brouillon offensivement. En dehors de ça, c'est vraiment la compo de Deserby qui a posé question. Hoiberg c'est le patron du milieu, l'idée de le mettre défenseur central c'était un choix pour avoir un droitier aux côtés de Cornelius, mais ça n'a pas fonctionné. Avec le retour de Balerdi on va le revoir au milieu, et je pense qu'on va tout de suite voir la différence dans le jeu. En tout cas, faudra entrer dans le match en mettant de l'intensité, un pressing bien coordonné, les défenseurs d'Angers manquent de sérénité, faudra pas hésiter à les presser pour récupérer le ballon haut et se créer des situations dans la foulée. La plupart des équipes qu'ils ont affrontées ont réussi à se trouver facilement dans leur surface, défensivement il y a de gros problèmes, donc il faudra savoir en profiter. En revanche, ils peuvent marquer sur une contre-attaque, en se projetant efficacement, ou sur une action bien construite, mais quoi qu'il en soit, il y aura des espaces. Ils ont beaucoup de difficultés derrière, c'est un match qui peut être bénéfique pour nos attaquants. Wai pour lancer son compteur dans le jeu, Luis Enrique pour continuer d'être décisif, et Greenwood pour retrouver le chemin des filets après 3 matchs sans marquer. Faudra évidemment faire un grand match pour ne pas tomber dans le piège, marquer sur nos occasions et rester concentré derrière. Quoi qu'il en soit, faut absolument gagner ce genre de match. Quand tu vises une calife en Ligue des Champions, tu dois le montrer sur le terrain, en faisant en sorte que ce match soit une formalité. En plus, c'est le dernier avant la trêve internationale, on a la possibilité de revenir à hauteur de Paris et de Monaco. En gagnant, on peut leur mettre la pression, sachant qu'ils jouent respectivement Nice et Rennes, donc on peut clairement se rapprocher d'eux en battant Angers. On enchaîne sur l'analyse d'Angers qui vient début de saison compliquée, ils sont à la recherche de leur première victoire de la saison après 4 défaites et 2 matchs nuls. Ils sont aussi la deuxième pire attaque devant Saint-Etienne avec seulement 4 buts marqués. L'une des moins bonnes défenses du championnat, même s'il y a des équipes mieux classées qui encaissent autant ou plus, mais qui contrebalancent avec les buts marqués, contrairement à Angers. Ils ont d'abord logiquement perdu 1-0 contre Lens. L'addition aurait pu s'alourdir parce que la défense était en grande difficulté. Saïd les a totalement mystifiés sur le premier but, et derrière, Lens touche deux fois le poteau sur la même action. La défaite contre Lille est tout aussi logique, ils se trouvaient parfaitement dans la surface d'Angers, les défenseurs gagnaient trop peu de duels et laissaient beaucoup d'espace aux attaquants lillois. Il y a aussi eu la défaite 4-1 contre Nice avec une défense toujours aussi friable et une infériorité numérique qui n'a pas empêché les Lillois d'aggraver la marque. En revanche, ils ont un peu relancé la dynamique en faisant match nul à Strasbourg. On a pu voir le week-end dernier qu'ils étaient compliqués à jouer, donc c'est clairement un bon résultat pour Angers à mon sens. Pour autant, Strasbourg méritait mieux parce qu'ils ont fait une barre et un poteau. Après ça, Angers a enchaîné avec un autre match nul contre Nantes, un match peu animé mais Moses Simon leur a posé des problèmes sur le côté. Ils ont réussi à égaliser à l'heure de jeu sur pénalty pour prendre un point qui peut vraiment compter dans la lutte pour le maintien. Et plus récemment, ils ont été sèchement battus par Reims, une défaite qui illustre bien les problèmes défensifs dont je parlais un peu plus tôt. Les attaquants de Reims se trouvaient parfaitement dans la surface, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Sur le premier but, il y a Nakamura qui est lancé dans le dos de la défense sans aucun problème, une défense qui a tendance à être passive et à manquer d'agressivité, donc ça donne une défaite 3-1. Même si pour le coup, il y a eu une réaction en fin de match avec la réduction du score de Ferrat et Nyan qui était tout proche de mettre le deuxième. Globalement, j'ai trouvé que les latéraux Anin et Arcus ont eu du mal à contenir les ailiers comme Boga, Nakamura, Simon, Bakwa ou encore Mohamed Aïdichaud. Faudra vraiment que Luis Enrique et Greenwood soient inspirés pour les mettre en danger sur les ailes. En dehors de ça, faudra se méfier de leur milieu de terrain. Belkebla, Abdeli et Ferrat qui apportent de la qualité technique. A Olu, j'ai pas oublié son doublé en 2 minutes avec Strasbourg donc je suis toujours méfiant dès que je vois son nom sur une feuille de match. El Melali et Alevina peuvent faire quelques fulgurances et pour finir, Bamba Dieng peut aussi apporter ses qualités à la finition et ses déplacements. Sur le système, Alexandre Dugeux a commencé par aligner un 3-4-3 contre Lens puis un 5-3-2 contre Lille et Nice. Il est maintenant fixé sur un 4-2-3-1 sur les 3 derniers matchs mais il semble partir sur une défense à 5 face aux adversaires qu'il craint le plus. Donc ce sera peut-être le cas demain soir. La saison est encore longue mais ils n'ont pris que 2 points pour le moment. La lutte pour le maintien c'est toujours compliqué et chaque point compte. Pense qu'ils auront à coeur de montrer autre chose que contre Reims même s'il y a quand même eu une petite embellie en deuxième mi-temps. Alexandre Dugeux parlait du besoin de faire des pressings coordonnés donc j'imagine qu'ils vont essayer de se montrer un peu plus agressifs dans les duels pour remédier aux difficultés des derniers matchs. Probablement sans trop se livrer non plus parce qu'ils savent qu'on peut faire très mal en phase de transition. On passe au jour à suivre en commençant par Roy Bjerg qui devrait retrouver sa place au milieu avec le retour de Balerdi derrière. Depuis le début de la saison on a pu voir à quel point il était important au milieu de terrain à la récupération à la construction du jeu en apportant son leadership également. Il sera très important pour nous permettre d'avoir la maîtrise du jeu et pour dicter le tempo. Offensivement je vais dire Greenwood qui aura des espaces à exploiter. Ses qualités techniques et sa finition peuvent faire très mal à la défense d'Angers. Il aura un duel à disputer face à Florent Hanin qui n'est pas sur une super dynamique depuis le début de saison mais qui aura à coeur de bien le tenir. A Greenwood de faire des différences balles au pied pour nous permettre de prendre l'avantage rapidement. Mon dernier Olympien à suivre c'est Wai qui aura sans doute plus d'occasion que contre Strasbourg quand Seydousso lui a fait vivre un enfer. Il a vraiment besoin de marquer pour prendre de la confiance. On sait à quel point c'est important pour un buteur d'être dans une dynamique positive. Ce match contre Angers peut être celui qui va débloquer son compteur dans le jeu. Pour l'instant il n'a marqué qu'un but et c'était un pénalty. Leur défense n'est pas vraiment rodée. Ils ont souvent des moments d'absence donc à Wai d'en profiter. Côté Angers je vais commencer par Yaya Fofana qui a fait des arrêts importants sur ce début de saison mais qui a encaissé 12 buts. Pas toujours aidé par sa défense ce qui a montré de la passivité à plusieurs moments. C'est un gardien international qui s'est imposé comme titulaire avec la Côte d'Ivoire depuis septembre dernier et qui a d'ailleurs remporté la Cannes en début d'année. Au milieu je vais dire Belkebla qui a signé cet été. On connaît ses qualités pour l'avoir vu à Brest. Très bon techniquement. Un bon abattage. Une capacité à donner le tempo. Il vient d'enchaîner trois matchs comme titulaire et ça fait partie des joueurs qu'il faudra surveiller. Offensivement j'allais dire Bamba Dieng mais il est finalement forfait. Ibrahmanian pourrait le remplacer mais il a très peu joué depuis le début de saison. Il manque de confiance il n'a pas réussi à montrer à nouveau le niveau qu'il avait avant sa rupture du ligament croisé alors qu'il venait de marquer six buts en trois matchs de Ligue 1. Il était très bon à la finition donc à voir ce qu'il va proposer en l'absence de Bamba Dieng. On enchaîne avec mon pronostic pour vendredi soir. C'est le genre de match où tu dois absolument prendre trois points contre une équipe en grande difficulté. Évidemment pour ça il faut faire un match sérieux et mettre tous les ingrédients pour faire un résultat. Je vais miser sur une victoire Marseillaise 4-1 avec un doublé de WAI un but de Greenwood et un but de Mopé. L'idéal ce serait un clean sheet mais l'important c'est surtout de prendre trois points pour aborder la trêve internationale sur une note positive avant d'affronter Montpellier et Paris d'ici la fin du mois d'octobre. Comme d'habitude n'oubliez pas de me donner votre pronostic en commentaire ceux qui auront vu juste seront mentionnés à la fin du prochain avant match. Personne n'a trouvé le 1-0 pour Strasbourg score exact mais merci à tous d'avoir été aussi nombreux à jouer le jeu comme d'habitude. J'arrive à la fin de cet avant match j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée par la suite. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois ça m'aide beaucoup. Si vous avez regardé l'avant match jusqu'au bout écrivez Balerdi dans les commentaires. De mon côté je vous dis à très vite pour l'analyse du match Ciao Portez-vous bien et surtout à l'OM Sous-titrage ST' 501